Nangs Reborn Bonjour les frères et sœurs Bienvenue sur Nangs Reborn Nous sommes de retour pour parler encore des sorciers Il y a tellement de sorciers dans ce monde qu'on a besoin d'en parler tous les jours Tous les jours je vais vous parler des sorciers maintenant et de beaucoup de choses sur le monde des ténèbres qui vont vous permettre d'y voler de votre vie et de ne plus tourner en rond ça va vous aider Pour me soutenir, abonnez-vous, activez la cloche et laissez vos j'aime Ok ? Si tu es sûr, tu dois laisser un seul j'aime parce que si tu cliques deux fois, deuxième partie Bien Vraiment, je suis très content aujourd'hui mais il faut que je garde mon calme aussi parce que je dois vous parler de ces jeunes choses Le thème de ce matin c'est ceci Les sorciers sont comme les acteurs de films d'Hollywood Les sorciers sont comme des acteurs de films Eh oui Mais qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ha ! Si vous ne le savez pas C'est ça Comme le nom l'indique C'est ça Que font les acteurs de films ? Si vous voulez bien comprendre cette affaire Vous devez vous poser cette question-là La question est ici Que font les acteurs de films ? Ou bien Qu'est-ce qu'un acteur fait ? On nous dit qu'un acteur C'est celui-là qui se met dans la peau de son personnage ou d'un personnage Ça veut dire qu'il va lire une histoire Il va lire quelque chose Et en fonction de cela Il va s'adapter à la chose Il va se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre Afin de faire comme si c'était lui qui vivait l'histoire Comme si c'était lui qui était la personne en question Au point où vous-même quand vous allez voir cet acteur en train de tourner Vous aurez du mal à distinguer entre la vraie personne et l'acteur en question C'est comme quoi ? C'est comme On va prendre Par exemple On va prendre quelqu'un un personnage connu Prenons par exemple Pablo Escobar Pablo Escobar Ce n'était pas une bonne personne Certaines personnes disent que ce n'était pas une bonne personne D'autres disent que c'était une bonne personne Ben Allez suivre son histoire Vous allez le découvrir par vous-même Ce monsieur a fait tellement de mauvaises choses sur la terre Que les gens veulent à tout prix raconter son histoire Maintenant Si l'acteur doit raconter son histoire Ou se fait passer pour lui Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller bien prendre des enseignements sur cet homme Sur comment Pablo Escobar se comportait Comment il fait Et tout et tout et tout Comment il parle Même Comment il parle Ça m'allait de parler Tout cela Il va prendre toutes ces informations Et il va commencer à faire quoi ? Cet acteur va commencer à s'entraîner Il va s'exercer à parler comme ce monsieur-là Afin que dans le film On nous les spectateurs On a du mal à savoir Si c'est réellement Pablo Escobar Ou c'est un acteur qui est là Parfois même les gens Il est même peut-être même Il ne me plus penser à Pablo Escobar Ils vont regarder juste là Ils vont penser que c'est Pablo Escobar Alors que c'est juste un acteur C'est comme quoi ? C'est comme le film de Jésus Celui qui a tourné le film de Jésus-là C'est qui ? C'est un acteur Il a tellement bien joué son rôle Que les gens pensent que c'est lui Jésus D'autres même prenez sa photo Pour coller chez lui à la maison Vous voyez ça ? D'autres même Prenez sa photo Pour coller chez lui à la maison Croyant que c'est Jésus Souvent il peut la foutre Puis il commence à appeler Jésus Jésus c'est comment ? Jésus sauf moi Jésus je vais me tuer Jésus vous me sauver Ils ont tellement exposé la photo du monsieur Que le monsieur Maintenant même Il est fâché Il est fâché Il dit à quoi ? C'est quoi ? C'est moi Jésus 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 Je bois coup tout coup Vous avez vu ça ? Ils vont vous dire que lui Lui il est un humain Ce n'est pas lui Jésus Lui il était juste qu'un acteur Jésus il était juste qu'un acteur Mettez moi la belle chose que je le fais Nous on pense que c'est lui qui est là Vous voyez l'effet que ça fait Sur les gars Vous voyez l'effet que ça fait Vous voyez comment l'acteur joue bien son travail Ça va À un moment donné On commence par comprendre que Ces gens là ne sont pas seuls dans leur tête Ils ne sont pas vraiment seuls dans leur tête Puisque la mêlée joue le film On a l'impression que C'est comme s'ils étaient allés S'entendre avec l'esprit du personnage Afin de pouvoir bien jouer le film C'est comme si le personnage là même est mort Et l'acteur va au cimetière pour dire Ah mon ami Je suis venu te voir Je suis venu voir ton esprit Juste donne moi ton esprit Que ton esprit entends moi Pour jouer le film Afin que les gens pensent que c'est moi qui joue Mais alors que c'est toi C'est une collaboration A toi et moi Et ça se passe ainsi Oui C'est la même chose Que les sorciers aussi font Ils font exactement Comme les acteurs du film là Puisque je vous aime tant pis Expliquer ce que les acteurs du film font Là vous pouvez savoir Comment les sorciers se comportent Et comment ils font pour faire leur complot Est-ce que vous voyez ça ? Hum hum Ça veut dire que tous les jours de leur vie Et toutes les nuits Ils vont se rendre au monde des ténèbres là-bas Pour réfléchir sur comment faire Pour détruire les gens Parce qu'ils sont des sorciers Maintenant Ils vont Peut-être cibler une personne Ils vont dire que bon Voici la personne La personne est comme ceci Elle est comme cela Mais nous pour pouvoir l'atteindre Nous devons faire semblant D'être gentils Nous devons faire semblant D'être gentils Pour pouvoir nous approcher de la personne Maintenant Qu'est-ce que les sorciers vont faire ? Ils vont dire bon Nous nous sommes sorciers Nous sommes censés ne pas savoir Comment les gentils Se comportent On est sorciers On est censés faire le mal On ne sait pas comment être gentils Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est à ce moment là On va commencer À apprendre des informations Sur comment les gentils Personnes se comportent Est-ce que vous voyez ? Comme si Parce qu'ils vont descendre sur le terrain Pour faire semblant D'être gentils Comme ce que j'étais dit À les histoires des acteurs C'est la même chose Donc ils vont regarder des films Pour avoir des informations Sur comment les gentils se comportent Comment est-ce qu'on peut On peut montrer à quelqu'un Qu'on est gentil Qu'est-ce qu'on peut poser comme action Afin que les gens pensent Qu'on est gentils Et ils vont commencer À regarder cela Et depuis le monde des ténèbres Ils vont commencer À s'entraîner À s'exercer Sur comment Faire pour être gentils Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous me comprenez ? Exactement comme les acteurs De films là Maintenant Ils sont bien entraînés Et ils ont appris Comment faire Pour montrer aux gens Qu'on est gentil Comment faire Pour montrer à notre cible Qu'on est gentil Maintenant Que va-t-il se passer ? Ce que va-t-il se passer C'est que Ces sorciers-là Vont maintenant Descendre sur le terrain C'est-à-dire Descendre sur la terre ici Pour aller maintenant S'approcher de la cible Pour créer une scène Et vous serez témoin de cela La cible sera témoin de cela La cible va voir cette scène Dans cette scène Vous pouvez peut-il voir Une personne Deux personnes Devant vous En train de causer Ou bien Vous voyez une personne Qui tout à coup Fait Tout à coup Tombe À même d'une autre personne Cours là-bas Pour venir Oh ma chérie ça va Oh est-ce que Est-ce que tu as mal Eh non c'est pas bien Oh non Lève-toi Oh tu es sûr que ça va Oh non Ça va aller Ça va aller Ça va aller Oh Jacob 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 Et vous voyez cela Vous voyez cette scène Là devant vous Mais vous n'avez pas idée De ce qui se passe Autour La réalité c'est que La personne qui est tombée là Fait partie du complot Cette personne était censée tomber Devant vous Ou bien C'est un endroit où Vous allez la voir Et en même temps Que Elle va tomber L'autre personne aussi Est censée venir Pour faire semblant Comme si Elle était Elle est de l'aider Alors que Les deux sont complices Les deux sont des complices La personne qui cherche là C'est vous Il cherche A attirer votre attention C'est encore Deux personnes Qui sont en train De se bagarrer On voit On voit On voit On voit une femme Et Son gars Mais son homme Les deux sont De se discuter Ils veulent De se chamailler Ils sont tous S'embouillés Ça veut Les deux sont Boulets Ça veut Les deux sont Par là Maintenant Ils ont attendu Que vous puissiez passer Là Au moment Télanète Vous commencez A se discuter A ce genre Fait comme si Il veut se bagarrer Ou bien Commencez à se bagarrer Il veut se bagarrer Donc Ils font C'est là Ils font C'est là D'une manière Que si vous n'avez pas L'esprit De discernement Ou bien Si vous ne connaissez Pas les sorciers Vous allez penser Que c'est 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 une bagarre Réelle Ça permet Il peut même Aller jusqu'à Même se blesser Jusqu'à Même Il peut même Aller très loin Mais Ça fait partie De la De la De la Imitation De la job La partie De la Du scénario Ça fait partie De ce qu'ils doivent Faire C'est illimité En ce moment là Vous Qu'est-ce que Vous devez faire En ce moment là Si Dieu Vous aime beaucoup Et qu'il a vraiment Pitié de vous Il peut Parler à votre esprit Et vous dire Tu n'es pas Aller les séparer Tu n'es pas Aller mettre Votre pied Là-bas Parce que Les deux Se connaissent Ils savent Très bien Ce qu'ils sont De faire La personne Qu'ils cherchent Sur vous Mais Ils vont Tellement Faire cela D'une manière Que vous Pensez-vous Que c'est Riel Que Non Ces gens là Sont vraiment Comment vous Le dire Ils sont Vomment Méchants Ils jouent Avec Les émotions Des gens Ils jouent Avec Les émotions Des gens Ça veut Quoi Ça veut Dire que S'ils savent Que vous avez Peur Des chiens Par exemple Qu'est-ce Réaction C'est Ce que Les sociers Faut Et Ils le font Exactement Comme Ce qui se Passe Dans les films Comme Les acteurs Des films Regardez un peu Les films Qui se Passe Au Nigeria Ce qu'on Dis Les films Qui se Passe Dans L'industrie Du cinéma Appelé Noli 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 Regardez C'est Ce qui Se Passe Dans Les films Noli Les gars Créer Bien Comment Ces Atos La Faut De la Malgré Ils Fond Là Ils Réagissent Là C'est Exactement La Même Chose Que Les sociers Réagissent Aussi C'est La Même Chose C'est Le Même Esprit Qui Travaille C'est La Même Chose Donc Si Vous Êtes Habitué A Les Les films Vous Avez Savoir Facilement Comment Les Les gens Font Le Compros Contre Vous Comment Les sociers Font Le Compros Contre Vous Et La Chose La Plus Dangerous Encore Même Dans Cette Affaire C'est Quand Vous Avez C'est Quand Vous Êtes En Couple Avec Une Personne Sorcière Si Toi Tu es Une Femme Tu es En Couple Avec Un Homme Sorcier Comment Cette Person Se Compoter Il Te Le Dire Si Toi Un Homme Tu En Coup Une Femme Oui Maintenant Vous Les Femmes Réfléchissez Prenez Votre Pas Écoutez Si Vous Vous Ne Le Savez Pas Et Que Vous Est Tommé Sur Une Femme Qui Sorcière Ce Qui Va S'est Passé C'est Que Même Depuis Le Premier Jour Elle Va Commencer Par Vous Mentir Ça veut Dire Quoi Ça veut Que Quand Vous Aller Vers Elle Quand Vous Qui Jusqu'à Dire Vous Le Poins Son Nouveau Tout Ça Elle Déjà Elle Le Soura Comment Vous A Commencer A Attirer Par Elle Comment Vous Décid De Venir La Garder Tout Ce Processus Elle Savait Tout Just A Ce Que Vous Venir Pourquoi D'elle Parce Que Les Sorciers Sont 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 De Que Vous S S' S déjà et elle est là bas ou moins et c'est peut-être un timide de vous et le point que vous finirait elle-même elle fera semblant comme si des génitaires parce que tout son rôle un jour il laissait à son combinateur j'en ai arrêté sur l'éficiaté c'est ça il joue des rôles il joue des rôles fausses en place et moi moi je suis mensonge et c'est là que le mensonge commun dès le commencement la relation déjà même elle n'a pas juste le mensonge parce qu'elle sait elle sait tout c'est tout maintenant quand vous allez venir vers elle vous allez commencer à lui faire des avances vous dire que vous l'aimez tout ça elle ne va pas vous dire elle ne va pas vous révéler qu'elle est une sorcière et que elle a même un gros serpent comme esprit ou bien elle a même un démon qui ressemble un dragon à cette tête d'elle elle ne va pas vous dire qu'elle aussi elle peut même être accompagnée par un serpent à deux têtes elle ne va même pas vous dire que elle adore un crocodile mystique elle ne va pas vous dit qu'en fait qu'elle est une sorcière elle ne vous ne vous dira rien de qui elle est elle n'a pas rappelé de vous un gens pour dire que bon voici une personne cette personne dit qu'elle m'aime mais il faut que je dise la vérité à cette personne il faut que je réveille mes problèmes à cette personne il faut que je réveille mes problèmes à cette personne il faut que je réveille à cette personne que je suis une sorcière elle ne va pas penser comme ça d'être elle ne va pas passer comme ça d'ailleurs elles sont nombreuses comme ça arrête de dire que l'esprit de la sorcière ils sont elles sont restées ouah elles sont restées ouah et c'est bon elles sont plus nombreuses que le sable de la mer elles sont d'ailleurs elles ne vont jamais vous dire qu'elles sont les sorcières elles ne vont pas jamais vous dire quel esprit elles transportent d'autres mêmes ont des démons comme mari de nuit mais elles ne vont jamais vous dire cela pendant que vous allez venir marcher avec elle dès que vous la faites entrer dans votre vie toute votre relation sera basée sur le mensonge et le mensonge et le mensonge et le mensonge elle passera son temps à vous mentir déjà dans le commencement elle vous a fait croire qu'elle est une bonne personne c'est un mensonge déjà sur le premier grand mensonge et lors de la relation pendant la relation il ne faudra que faire semblant il ne faudra que jouer un rôle il ne faudra que être une actrice il ne faudra que comment vous voulez dire même c'est tellement bizarre et insensé que je ne saurais vous le dire mais il faut que je vous l'explique elle ne faudra que faire semblant parce que dès qu'elle a mis le pied de votre fille dès qu'elle a mis le pied de votre maison elle a déjà installé ses camarades du suivant de la société pour vous observer vous voir votre fille et vous contrôler dans tous les sens horizontalement et verticalement partout où vous êtes pour voir ce que vous dites elle entend tout ce que vous pensez elle le sait ce que vous préparez elle est au courant mais elle a fait semblant comme si elle n'a pas de tels pouvoirs comme si elle n'a pas de telles attitudes vous serez sur la tête elle vous serez une fois avec elle vous serez vous montrer très loin mais elle est sur un train de réfléchir sur comment vous utilisez et vous détruire à la fin et vous détruire après et vous videz et vous vous faites de mauvaises choses elle n'a jamais vous fait de bonnes choses n'a pas des sorcières qui aiment quelqu'un vous aimerait quoi à vous aimerait quelqu'un elle n'a pas du coeur elle n'a pas d'âme elle n'a pas vous êtes dans le saint-esprit vous aimez quoi et vous êtes dans le mensonge vous vous levez le matin vous dit que oh bon je suis avec ma chérie j'ai envie de lui faire une surprise je vous conseille à lui faire une surprise vous voulez faire une surprise vous voulez vraiment impressionner vous voulez faire quelque chose qui va vraiment lui faire plaisir parce que vous êtes vous êtes bien vous allez voir les gens tous vous heureux dès que vous commencez à faire le plan pour pouvoir lui acheter les cadeaux ou bien c'est que vous avez prévu elle automatiquement elle est au courant de tout elle sait tout au moment t elle le sait et c'est tout sur tout et surtout je vous dis qu'elle vous voit déjà partout vous partez elle vous voit elle le sait mais comme tu joues comme un jour le roi d'un acteur ou d'une actrice donc elle ne dira rien tout vak estаз révév considering fire effet fois s'avanc千en est pour quoi est une chose à la fois sembrant comme si elle n'a pas la question que Dieu est ni voit pas et 1 va semblant semblent les emblence en blanche son usage n'est bon c'est le mensonge dans le sens mais son geste j'ai dit que le courant est ce que vous voulez nous offrir mais elle fait un semblant jusqu'au le jour où elle est venu nous offrir le cadeau, le présent. Le jour où elle est venu nous offrir le cadeau, elle est d'en croyez pas. Mais qu'est ce qu'elle fera? Elle va faire comme les acteurs du film. Regardez dans le film quand on offre un cadeau à une femme ou bien à quelqu'un. Regardez comment cette personne est heureuse, même si ce cadeau n'appartient pas. Regardez dans le film qu'est ce qu'on fait? Dans le film souvent on dit que bon, ma chérie, le monsieur est venu te faire un cadeau, donc tu dois jouer le rôle de quelqu'un qui est heureuse, qui est content de ce cadeau. Et vous voyez comment elle réagisse après dans le film? Comme si c'était réel, comme si c'était vrai. C'est exactement la même chose que l'association que je voulais faire. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Elle va faire la même chose même. La même chose. Genre... Ouh oui, chérie, il faut m'attacher, il faut m'attacher. Il faut m'attacher, il faut m'attacher. Le monsieur est venu. Regardez, il faut m'attacher, il faut m'attacher. Il faut m'attacher. Ça m'a jamais payé toute ma vie. Vraiment, c'est toi que tu a brûle. Tu as payé mon mari. Tu as voulu me. alors qu'elle est au coin alors que ça fait tout si tout mais elle ne faisait que vous regardez seulement elle ne faisait que vous observez seulement peut-être même que parfois dans vos conversations elle va parler un peu pour que vous puissiez comprendre qu'elle vous observe bien voir ce que vous voulez faire parce que souvent ces gens là ils montent des signes ils donnent des signes qui nous montrent qu'ils sont pas ce que nous croyons elle peut par exemple te dire à l'heure que tentez pour parler d'offrir un cadeau elle peut par exemple te dire que toi même chérie m'inquiète tu m'as jamais offert de cadeau tu m'as offert rien depuis la relation tu m'as offert quand même tu m'as jamais offert par exemple une maison un jour je m'offre une maison un jour je m'offre un bateau un jour on ne peut pas compter sur toi quand elle parle ici là c'est quoi elle dit que elle sait que vous allez lui offrir un cadeau donc elle profite de cette occasion que vous même vous allez créer là pour pouvoir vous suggérer quelque chose pour pouvoir vous amener à faire quelque chose d'autre que ce que vous avez prévu oui est-ce que vous comprenez cette partie là est-ce que vous comprenez cette partie là écoutez moi bien je répète vous voulez lui offrir un cadeau non je veux dire que vous voulez dépenser de l'argent mais vous n'avez pas vous avez prévu lui acheter ça par exemple une manette par exemple maintenant elle sait que vous voulez lui acheter quelque chose donc avant de profiter cette opportunité maintenant vous faites semblant comme si elle n'est pas au courant de ce que vous voulez faire mais vous parlez d'une manière comme si elle vous faisait des subjections comme si elle vous faisait des subjections mais elle va en même temps faire semblant comme si elle ne sait rien alors qu'elle sait tout est-ce qu'on peut vivre avec une telle personne une personne qui est de le mensonge, de le mensonge, de le mensonge elle ne pourra pas vous dire qu'elle est une sorcière elle sait que vous voulez lui faire un cadeau elle ne va pas vous dire ça, elle ne va rien vous révéler c'est ça et vous voulez les virent elle comme ça matin midi soir matin midi soir tu peux me jusqu'au 30 et vous vivez avec le diable sans le savoir et ce gars là comme ça et ce que le diable son premier mari va lui dire c'est ce qu'elle va venir faire ou ce gars va venir vous vous amener à faire sur le terrain ça veut dire quoi ça veut dire que la fille sans ciel toute fille sans ciel ou toute femme sans ciel a un premier mari selon moi son premier mari c'est le diable celui qui est le couple le plus plus que son propre mari c'est comme si c'était son dieu ça veut dire que vous qui êtes son mari sur la terre ici là vous ne comptiez bien par rapport au diable de son premier mari c'est ce que son mari le diable lui dit c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'elle fait si vous lui dites si vous lui dites si vous lui dites arrête ce que tu lui fais je n'aime pas elle va vous combattre pourquoi parce que son premier mari le diable lui a donné des ordres et elle doit suivre cela voici le problème qui se trouve dans cette affaire de briser une femme sorcière c'est que si toi tu ne connais pas l'état d'âme d'une femme il ne faut pas te relancer dans la relation c'est pourquoi on dit il faut mieux être seul que d'être mal accompagné tu es accompagné par qui ? une sorcière tu es dans le problème tu es dans le problème car le diable est dans ta maison qu'est-ce qu'on nous dit souvent ? on nous dit que là où le diable a joué il a envoyé la femme là où le diable a joué il a envoyé la femme si le diable vient avec toi comme un garçon tu vas dire que oh toi tu n'aimes pas les fesses dures tu aimes tout ce qui est mou tu aimes tout ce qui est mou comme tu n'aimes pas les fesses dures elle que tu aimes tout ce qui est mou le diable va t'envoyer la femme parce que c'est elle que ça c'est à moi ça maintenant qu'est-ce qu'il va venir ? ça dit que oh viens 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 sur moi t'as mis t'en appelé t'as mis t'en appelé oh viens viens sur moi tu as fait son mou ça marche viens monter dans la voiture viens monter dans la voiture on fait rien les gens qu'on se fait ils disent on fait rien ça tu vas parler comme ça ça c'est vrai que c'est le diable qui s'attendait en frère en femme pour venir vers toi pour venir entrer chez toi il est tombé tu l'as appelé t'as mis t'assoir c'est exactement ça c'est pourquoi on dit là où le diable a échoué il a envoyé la femme les gens laissent entrer les femmes facilement dans la fille les femmes aiment laisser facilement entrer certains hommes dans la fille parce qu'ils disent qu'est-ce que les gens t'entendent c'est une chose ou bien le monsieur le gars là s'est dit oh c'est mon jeune des femmes c'est une chose vous êtes des jeunes des femmes arrêtez ça que vos jeunes des femmes restent dans votre tête ou bien il n'y a aucun sinon le diable a envoyé sur votre route c'est le rôle des gens des femmes là qui va vous détruire et vous serez vraiment surpris mes frères et sœurs si je fais une telle vidéo c'est pour vous dire vous aimez-vous il y a un travail qui se passe tout de vous et Dieu veut vous aider c'est pourquoi il me donne l'opportunité de vous parler aujourd'hui je propose je la dis mais je vais aller petit à petit chaque jour je vous parlez un peu un peu un peu un peu jusqu'en marie très loin c'est que vous me suivre vous m'apprendre beaucoup de choses et là je vais vous ouvrir je m'appelle Nance Reban je suis Nance Reban pour la chaîne YouTube abonnez-vous comme je vous l'ai dit laissez un jeune pour me soutenir et me donner beaucoup de force ou pour me soutenir comme vous voulez vous allez voir les informations que vous avez appris et que vous vous suivre dans la prochaine vidéo tout de suite restez connectés si on s'est bon soyez vigilants et ne vous laissez plus distraire par les sorciers acteurs de films prenez soin de vous waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire l'aide via YouTube Super Things vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout le cas pour nous soutenir je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la spalle soyez prêts